Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va porter aujourd'hui sur le sujet comment préparer son départ et plus précisément sa valise pour partir au Canada. Qu'est-ce que vous devez emporter en fait si vous voulez faire les 4 saisons au Canada pour un départ de 2 ans par exemple ou si c'est plus d'une manière temporaire selon la saison à laquelle vous allez arriver. Dans cette vidéo j'ai vraiment parlé par rapport au Québec parce que c'est là où je suis mais j'ai fait aussi d'autres régions et je me suis rendu compte que clairement ça pouvait servir exactement de la même manière. Donc c'est vraiment des conseils génériques là que je vais vous donner donc si vous avez d'autres idées ou que selon votre expérience certaines choses auraient été mieux d'apporter par exemple n'hésitez pas à le dire. D'une manière générale vous allez prendre en tous les cas une valise cabine avec sûrement un petit sac à dos en plus et deux bagages que vous allez mettre en sous. Regardez bien avec Air Transat parce que je sais qu'il y a une offre, je pense que c'est encore valable qui en fait à l'époque proposait de payer un bagage offert je crois de 23 kilos si vous aviez un nouveau PVT, un nouveau JP, un nouveau stage co-op à activer au Canada. Regardez bien par rapport à ça parce que cette offre je pense qu'elle peut valoir le coup honnêtement ça vous offre quand même un bagage en soute. donc je ne sais pas si c'est aller-retour par contre mais en tout cas je crois que ça coûte quand même 50$ un bagage à emmener en soute donc ce n'est pas négligeable. Là je pense que vous êtes au stade, waouh je ne sais pas quoi emporter, est-ce que j'emmène toute ma vie, qu'est-ce que je prends sachant qu'il fait super froid, ma veste d'hiver n'a pas rentré dans ma valise avec tout le reste, comment je vais faire etc. Donc ne vous inquiétez pas, finalement avec l'expérience on va dire et pour avoir déjà vécu la chose, c'est vrai qu'il y a des choses qu'il vaut mieux acheter en France et en portée, puis il y a des choses qu'il vaut mieux acheter ici parce que clairement ce sera moins cher et à l'inverse en France il y a certaines choses qu'il vaut mieux prendre avec soi parce qu'ici soit elles vont valoir plus cher, soit avec les taxes finalement ça va revenir plus cher aussi. De manière générale déjà tout ce qui est vêtements, lambda de tous les jours, prenez ce que vous avez bien évidemment, tout ce qui est jeans, tout ce qui est sous-vêtements, tout ce qui est t-shirt, tout ce qui est pull etc. Prenez tout ce que vous avez avec vous, ne prenez pas trop un pull par exemple, je ne sais pas, 5 pantalons, genre une dizaine de t-shirts par exemple, prenez-vous aussi des vêtements pour le travail, essayez d'en mener assez en vous disant que premièrement vous allez laver, deuxièmement vous allez clairement racheter des choses c'est sûr et puis d'une manière générale ça ne sert à rien de trop prendre parce que quand vous ferez les allers-retours en France pour voir vos amis, votre famille etc. vous aurez des choses de côté, vous n'aurez pas besoin de faire la transition à chaque fois, de ramener des choses à chaque fois d'un pays à un autre. Après bon je veux dire des choses basiques mais prenez un pyjama, prenez des sous-vêtements, prenez des choses utiles de tous les jours bien évidemment. Moi je serais vous, je ne m'embêterais pas avec des chaussons clairement, moi je les ai achetées ici. Au niveau des chaussures, prenez-vous des paires de baskets, une ou deux paires de chaussures habillées, prenez aussi des chaussures d'été, des chaussures de mi-saison, comme ça vous aurez. Donc essayez après de jauger avec la place que vous avez dans vos valises. Si vous avez également un vêtement de pluie style coupe-vent, prenez-le aussi parce que c'est bien d'en avoir un. Et puis vous allez pouvoir le mettre sous vos vestes à la mi-saison également. Donc c'est vraiment bien de le prendre, genre c'est un caoué, quelque chose comme ça avec une capuche. Si vous avez un parapluie, prenez-le aussi. Prenez-vous des servettes de toilette bien évidemment. D'une manière générale, pensez bien à acheter des sacs aspirants, j'avais fait ça, c'est génial. Donc pensez bien à ne pas dépasser le poids de 23 kg qui est réglementé par valise, mais ça va vous permettre en fait d'avoir un gain de place énorme. J'avais mis tous mes pulls, toutes mes vestes dedans, j'avais aspiré et ça m'avait fait gagner au moins le tiers, voire la moitié de ma valise, donc c'est vraiment bien. Vous pouvez acheter ça vraiment dans tous les magasins un peu, genre vous trouvez tout, ça va peut-être vous coûter quelques euros et c'est vraiment vraiment bien. Avant de partir, essayez aussi de vous acheter quelques vêtements thermiques, donc tout ce qui est sous-vêtements qui va coller à la peau, c'est-à-dire tout ce qui est collant ou leggings pour le bas, et tout ce qui est t-shirt débardeur ou t-shirt à manches longues pour le haut. C'est des matières thermiques en fait, vous pouvez en trouver par exemple chez Uniqlo, je sais qu'ils en font. Moi je les ai tous achetés là-bas, honnêtement c'était pas très très cher. Ça protège vraiment bien du froid, ça coupe en fait le froid. Donc achetez-les avant si vous pouvez, comme ça vous évitez les taxes ici, parce qu'il y a quand même 15% de taxes au Québec. Dans les autres régions c'est différent bien évidemment, mais si vous pouvez éviter les taxes c'est bien aussi. Surtout qu'en plus ils sont très compacts, ils sont emballés dans des espèces de petites pochettes transparentes, donc hop vous les glissez, vous allez même pas les ouvrir, vous les emmener, c'est fini. Donc pour le froid, évitez tout ce qui est vraiment coton, c'est pas à privilégier. Pensez vraiment à prendre des matières synthétiques, c'est pour ça que je parlais du Uniqlo, mais il y a plein d'autres marques qui en font, il y a même Décathlon, ils doivent en faire, j'en suis sûre. Et en fait la première couche qu'on vous demande de mettre pour vraiment garder le corps au chaud, c'est une couche vraiment qui va vous protéger du froid, qui va vous empêcher de transpirer. Vous avez aussi la marque Damar qui en fait, j'ai un t-shirt à manches longues comme ça, qui me protège hyper bien, où je sens pas du tout l'air passé. Aussi tout ce qui est t-shirt manches longues, un peu genre col roulé, clairement col roulé, ça protège vraiment bien. De la même manière que le coup, pensez si vous avez déjà, sinon vous pouvez clairement l'acheter ici aussi, à prendre une doudoune vraiment très très fine, mais qui tient chaud, genre Uniqlo, Décathlon, pareil, peu importe la marque que vous prenez. Vraiment quelque chose de compact, les espèces de doudounes qui peuvent se compacter dans une petite pochette, je pense que vous voyez lesquelles. Et en fait ces doudounes là, elles sont vraiment bien, parce que clairement, vous allez les mettre à la mi-saison. Vous pouvez aussi les mettre sous une veste d'automne, genre sous un caban en LED, ou peu importe ce que vous avez. Vous pouvez aussi les mettre en dessous de votre doudoune d'hiver pour l'hiver, pour avoir une couche encore supplémentaire. Ça va être en fait finalement votre troisième couche. Donc soit la doudoune, soit le coup vent, là c'est vous qui choisirez. La seconde couche en fait, c'est tout ce qui est vêtements polaires, vêtements vraiment qui va vous tenir chaud. Un pull comme ça, clairement, c'est une seconde couche. Vous allez avoir tout ce qui est aussi pull col roulé. Là c'est vous qui choisissez en fait. Par rapport à vos pulls aussi, pensez si vous avez, sinon vous pourrez acheter ici bien évidemment, à vous prendre des pulls avec réellement de la laine dedans. Alors c'est pas très agréable, ça gratte. Mais il y a certains pulls en laine qui sont de bonne qualité. Il n'y a pas forcément besoin que ce soit un pull 100% en laine, ou en cachemis, ou peu importe, pour que ça tienne chaud. Il faut juste que ce soit un pull en fait, que quand vous regardez le pourcentage, il y ait... Je ne pourrais pas vous dire, parce que je ne m'y connais pas en textile forcément, mais on va dire que les miens généralement, il y a 10... à partir de 10% de laine. Certains 50%, donc là clairement ça tient bien chaud. Mais on va dire qu'à partir de 10%, c'est déjà bien. Encore une fois, je ne suis pas une experte, mais plus il y a de laine dedans, forcément mieux c'est. Donc la première couche, c'est vraiment, comme je disais, les vêtements thermiques. Donc un sous-vêtements thermiques. Ensuite, vous allez avoir la seconde couche qui est là, un pull, quelque chose de polaire, quelque chose qui vous garde au chaud. Et ensuite, vous allez avoir, comme je disais, une petite doudoune fine, un petit coupe-vent, que vous allez rajouter par-dessus. Si vous voulez plus d'informations sur comment faire son premier hiver au Canada, et pour que tout se passe bien, je vous invite à aller voir ma vidéo, j'en avais déjà parlé dedans. Prenez aussi si vous avez déjà une veste d'automne, comme je disais, genre un long caban en laine, une grosse doudoune, peu importe votre veste d'automne fétiche, on va dire, prenez-la. Ou, dois-je dire, votre veste plutôt d'hiver. Prenez aussi forcément vos vêtements d'été, parce que quand va arriver l'été, si vous choisissez Montréal, même si vous allez plutôt côté Calgary, même Vancouver, je pense qu'il doit faire assez chaud l'été quand même. Prenez aussi un ou deux maillots de bain, lunettes de soleil. Surtout pour Montréal, il fait très très chaud. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des canicules qui peuvent des fois arriver mai et juin. Donc des fois, on n'est pas préparé, 40 degrés comme ça en ressenti, c'est vraiment violent. C'est même pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas vraiment les cas de saison ici, en fait. Disons que c'est plus de saison. Donc il y a les cas de saison, mais disons qu'on passe d'un automne qui est magnifique, mais trop rapide, à d'un coup de la neige, comme ça, sans prévenir. Des températures qui chutent d'un coup. Genre là, en septembre, on a eu de la chance d'avoir l'été indien avec clairement 23 degrés. C'était hyper agréable. Puis là, du jour au lendemain, on a 10 degrés, donc ça fait un peu mal d'un coup de repartir à 10 degrés. Mais il faut juste s'y habituer. Et puis l'hiver est assez long forcément. Moi, j'aime l'hiver, ça ne me dérange pas honnêtement. C'est juste que c'est long, il neige beaucoup. C'est vrai qu'il n'y a pas le même type d'activité, mais on peut clairement passer un très bon hiver si on se renseigne un petit peu sur les activités à faire. D'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Mais je vais préparer quelque chose à ce sujet. D'ailleurs, en parlant d'hiver, n'hésitez pas à prendre si vous avez déjà sur place tout ce qui est bonnet, écharpe ou gant. N'en prenez pas 600 non plus, parce que clairement, ici, vous allez en racheter. C'est sûr, il y a de très belles choses. Mais prenez déjà peut-être une ou deux écharpes avec un bonnet et des gants. Si je peux conseiller un truc par rapport aux gants, prenez vraiment des sous-gants. Genre, encore une fois, je cite décathlon. Il n'y a pas que décathlon, mais c'est ce que j'ai en tête. Genre des sous-gants un peu, genre velours. Et vous allez mettre par-dessus des moufles. Vous pouvez mettre des gants aussi par-dessus. Mais les moufles, ça garde vraiment tout au chaud. Ça ne prend pas extrémité par extrémité. Donc, toute votre main va rester au chaud. Et c'est vraiment essentiel l'hiver. Même l'automne va d'avoir des bons gants pour pouvoir un peu survivre. Parce que c'est les extrémités qui prennent l'un premier. Et si votre tête a froid, vos pieds ont froid et vos mains ont froid, vous avez beau avoir le corps au chaud, vous allez avoir complètement froid en fait. Donc par rapport à ça, au niveau du bonnet, oubliez tout ce qui est clairement bonnet fashion, on va dire. Pour l'automne, c'est bien. Pour l'hiver, laisser tomber. Il faut clairement que ce soit doublé en fait avec de la polaire. Ou que le bonnet soit en polaire. Tout en polaire carrément. Parce que clairement, c'est... Je ne sais pas comment expliquer, mais le froid qu'on ressent à la tête, il est très très fort. Et il faut vraiment qu'il couvre les oreilles, quoi. Parce que moi, j'ai toujours les oreilles complètement rouges. Et il faut bien que vous le descendiez quand même sur votre visage. Moi, je couple toujours avec ma capuche. Obligée. J'ai trop trop froid à la tête, c'est une horreur. Au niveau du nez, il va être exposé. Donc là, comme je disais, pensez bien en nez des cols roulés. Il y a une époque, je n'en mettais pas. Mais je remets beaucoup depuis que je suis ici. Parce que, ben, obligé d'hiver. Il faut vraiment... Toute cette partie-là, quand il neige, quand il fait froid, quand il y a moins 30, moins 40 dehors, clairement, on ne voit que vos yeux. C'est vraiment... Il faut vraiment être complètement recouvert. Ce n'est pas le plus agréable, mais disons qu'on s'y fait vite après. C'est drôle quand on sort. On est là, on ne voit un peu rien. On ne peut même pas bouger quand on se tourne. Il faut tourner tout le corps pour regarder à droite, à gauche. Pensez peut-être aussi à prendre un tour de coupe. C'est vraiment pas mal. Pareil, je n'achetais pas ça en France, clairement. Je n'avais pas besoin de ça. Mais là, j'ai acheté des tours de cou en polaire. C'est vraiment bien. Donc, en fait, vous avez votre tour de cou qui va vous couvrir vraiment de votre pull à votre nez. Donc, ça va de là à là, clairement. C'est en polaire. Vous pouvez le baisser, le mettre juste comme ça. Forcément, s'il fait genre moins 20, moins 15, ça va. Vous le mettez là. Et ensuite, par-dessus, vous le coupez avec une écharpe. En fait, le problème, c'est que si juste vous mettez une écharpe quand il fait moins 40, par exemple, vous avez quand même des petits trous d'air. Au niveau des chaussettes aussi, comme je disais, les extrémités sont très, très importants à protéger. Vous allez devoir vous prendre vraiment des chaussettes de bonne qualité pour mettre par-dessus des chaussettes normales. Donc, emmenez-vous des chaussettes normales. Et puis, si vous avez en France l'occasion d'en trouver en laine avec vraiment de la laine dedans, pas juste qu'il y ait écrit chaussettes chaudes ou qu'elles soient douces ou mignonnes ou peu importe. Vraiment des chaussettes qui protègent avec de la laine. Et en fait, vous allez doubler vos chaussettes l'hiver. Au niveau des pantalons, alors faites attention. Prenez des jeans, bien sûr, si vous en mettez. Moi, depuis que je suis ici, avant, clairement, je ne mettais que des skinny, des slim. Je ne mettais que ça, clairement. J'ai tendance à les laisser de côté parce qu'en fait, en hiver et en automne, des fois quand il fait froid, j'aime continuer à mettre des jeans. Sauf qu'en fait, il faut mettre en dessous forcément des collants thermiques ou des leggings thermiques. Comme ce qu'on met au ski, en fait. Donc, forcément, skinny, slim plus leggings, ça fait hyper... On n'arrive pas à marcher, quoi. Clairement, ce n'est pas confortable. Moi, je n'aime pas ça. Donc, si vraiment vous voulez continuer à le faire, vous pouvez continuer à le faire. Si vous vous sentez confortable pour le faire comme ça. Moi, honnêtement, je ne me sens pas confortable. Donc, en fait, j'achète maintenant des jeans un peu genre plus larges. Enfin, pas larges, mais genre de forme un petit peu plus genre mom ou des trucs comme ça. Des jeans un peu plus relax, un peu plus taille droite ou un peu plus amples au niveau des jambes. Et en fait, de cette manière, je peux continuer à les mettre en hiver. Donc, c'est tout bénef. Après, j'avoue que l'hiver, j'essaie quand même de mettre d'autres types de pantalons que des jeans. Parce que clairement, ils suffraient. Comme je disais, les leggings thermiques, c'est très bien. Il y en a vraiment plein. Que ce soit, encore une fois, Uniqlo, Técathlon. Peu importe. Vraiment, pensez à faire le plein de ça. Je sais qu'ici, j'ai acheté des leggings que clairement, je mets tout le temps. J'ai acheté ça dans un magasin. Il y en a plusieurs à Montréal. Ça s'appelle Sirens. Et en fait, vous pouvez trouver plein de basiques. Tout ce qui est genre t-shirts à manches longues, leggings. Bref, il y a plein plein de choses. Et en fait, moi, j'y vais surtout parce que j'achète là-bas mes leggings qui sont doublés en polaire. C'est pas une qualité incroyable, honnêtement. Mais genre, ils sont peut-être à 12$. Et franchement, je passe tout mon hiver dedans. Je suis trop bien. C'est doux. On se sent bien. Pensez aussi à prendre un sac à dos. Comme je disais, par rapport à l'avion, déjà, ça vous fera un sac sur vous pour avoir toutes vos affaires facilement accessibles. Si vous êtes une fille, par exemple, ça va vous servir beaucoup plus qu'un sac à main. Je sais que depuis que je suis ici, je mets que des sacs à dos en hiver. Parce que déjà, quand il neige, quand on est complètement enmitouflé dans plein de choses, quand le manteau d'hiver qui est hyper épais vous gêne pour marcher normalement, vous avez la capuche, vous avez le bonnet, les gants, plus le masque en ce moment, etc. Clairement, avec votre petit sac à main, c'est pas pratique. Je sais que c'est vraiment pas facile. Et au-delà de ça, c'est qu'il neige. Donc, vous n'avez pas forcément envie d'abîmer vos beaux sacs à main, on va dire. Après, clairement, il y en a qui le font. Je parle juste pour mon cas. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai un sac à dos en cuir que j'utilise, qui résiste à l'eau. Parce qu'il faut quand même que ça résiste à l'eau. Au-delà de ça aussi, c'est que si vous faites du vélo, parce qu'il y a les Bixi, dans d'autres villes du Canada, dans d'autres régions, il y a d'autres types de vélos qui sont disponibles. Mais si vous avez un vélo, c'est beaucoup plus pratique aussi le sac à dos. Pensez aussi, si vous voulez, à prendre un sac de randonnée. Vous pourrez aussi l'acheter ici si vous voulez. Mais si vous avez un bon sac de randonnée déjà, prenez-le. Mettez-le à plat dans votre valise. Moi, clairement, je l'avais laissé en France. J'en ai racheté un ici. Pour l'avion, je vous conseille dans votre sac de prendre un pull. Parce que clairement, il fait froid avec la clim. Sachant que le vol est quand même assez long. Il y a pire, bien sûr, mais c'est quand même 7h. Donc prenez un pull quand même, surtout si vous devez dormir dans l'avion. Moi, j'avais attrapé froid au niveau de la gorge. Donc bref, prenez un pull. Prenez aussi un cache-coude si vous avez une petite écharpe, un truc comme ça. Prenez-vous des divertissements, je ne sais pas, un livre. Téléchargez-vous des séries sur Netflix. Mettez votre Spotify aussi en mode offline et vous téléchargez des chansons. Vous pouvez aussi télécharger des séries sur Netflix et le mettre offline. Comme ça, vous pourrez les regarder. Vous pouvez aussi vous prendre un carnet de dessin, un carnet de notes. Vous pouvez aussi prendre votre ordinateur portable si vous avez des choses à faire dessus. Au niveau de vos médicaments, faites bien attention à garder les boîtes de tout ce qui est sur prescription. Et à prendre vos prescriptions avec vous. Tout ce qui est Advil, médicaments pour le vendre, des choses comme ça, vous pouvez enlever les boîtes. Prenez juste les paquets que vous mettez à plat dans votre valise, dans un petit sachet Ziploc. Mettez tout dans un sachet Ziploc par rapport aux médicaments. Parce que de cette manière, ça va permettre aux agents, si jamais ils ouvrent votre valise pour X raisons, d'avoir tous les médicaments dans une seule et même pochette transparente. Et ils pourront voir en un clin d'œil ce que c'est. Et mettez aussi toutes vos prescriptions dedans. Regardez bien ensuite au niveau de vos prescriptions médicales si vous avez besoin de vous fournir les médicaments sur un an. Parce qu'il n'y a pas d'équivalent au Canada. Ou alors si c'est des choses dont vous avez besoin maintenant, mais que vous n'êtes pas sûr de ré-avoir besoin et que vous n'avez pas eu de prescription sur un an. Regardez l'équivalent sur le Canada parce qu'on n'a pas du tout les mêmes médicaments. C'est vrai qu'il y a certaines choses où moi j'ai eu du mal à trouver et où je n'ai jamais trouvé. Et c'était des médicaments assez importants quand même. Sinon il faudra que vous les fassiez envoyer de fond. Par exemple si vous avez des lentilles ou des lunettes de vue, prenez bien votre prescription. Pour que si vous deviez consulter quelqu'un ici, vous puissiez refaire les lunettes ou les lentilles à votre vue. Donc vous allez quand même devoir aller voir quelqu'un. Mais vous aurez au moins un petit peu le réglage des yeux, si je peux dire ça comme ça. qui sera déjà disponible en fait. Pensez aussi à prendre tous vos papiers administratifs avec vous dans votre bagage cabine. Donc faites-vous une pochette vraiment avec tous vos papiers qui vont vous servir à faire votre permis, qui vont vous servir à embarquer, qui vont vous servir le jour J quand vous allez arriver. Pensez bien aussi à les mettre sur une clé USB et à les mettre dans votre ordinateur parce qu'on ne sait jamais si vous pouviez en avoir besoin à un autre moment. Photocopiez aussi tout ce qui est carnet de santé, livret de famille, imprimer votre casier judiciaire. Si vous n'avez pas envie d'avoir vos papiers officiels sur vous, mais que vous voulez quand même avoir une photocopie avec vous, que ce soit au format petit, vous les imprimez, vous découpez les bords, vous les faites plastifier et puis vous les gardez sur vous. Au moins vous ne prenez pas le risque en fait parfois de vous trimballer avec tous vos papiers importants. Ce qui est passeport, carte d'identité, carte bancaire si vous avez besoin. Pensez bien aussi à prendre votre permis de conduire et de faire avant de partir votre permis international. Donc en fait il va vous permettre normalement, si je ne me trompe pas, de conduire pendant un an. Si vous ne faites pas votre permis international, vous allez pouvoir conduire 6 mois avec votre passeport étranger. Ensuite vous n'aurez plus le droit de conduire. Il faudra aller faire un équivalent de permis de conduire. Prenez aussi votre carte bancaire, bien évidemment française ou du pays dont vous venez. Et pensez bien avant de partir à activer l'option internationale. Comme ça vous n'aurez pas de frais liés à tous vos paiements. Donc si vous êtes à ce stade là et que vous voulez plus d'informations, je vous laisserai aller voir la vidéo par rapport à ça. Pensez bien aussi à résilier vos abonnements en cours. Pensez bien à résilier votre abonnement de téléphone. Et à désactiver votre carte SIM ou à enlever en fait tout ce qui est data. Donc de vous mettre en mode avion avant de partir. Et ne réactivez surtout pas la data en arrivant parce que vous allez payer des frais monstrueux. Ça m'est arrivé, c'était vraiment pas drôle. Prenez bien aussi vos papiers d'assurance voyage, votre AVU pour voyager. Pensez bien évidemment à vous enregistrer 24h avant sur votre vol. A regarder au niveau de vos escales si vous devez chercher vos bagages ou si ça se fait automatiquement. Pensez bien aussi à faire votre test PCR pour l'instant pour venir au Canada. Donc dans tous les cas vous devez être vacciné pour revenir. Mais avec votre test PCR en fait c'est vraiment obligatoire. Pensez aussi à vous prendre un adaptateur mural pour tout ce qui est prise française au Canada. Parce que les prises ici sont vraiment différentes. Ici c'est vrai qu'ils ont des adaptateurs mais ils sont tout petits, ils tiennent pas bien. En fait le problème c'est qu'ici les prises c'est à deux branches. Et c'est des branches très très fines. Quand on les met dans le mur en fait ils bougent et donc ça se connecte pas bien. Je l'avais acheté en France à l'époque, c'est juste que je l'ai perdu. Et je l'avais pas payé cher. Donc si vous pouvez acheter lui avant de venir. Vous pourrez acheter comme je disais tout à l'heure tout ce qui est produit de soins de tous les jours. Produit pour le corps, produit pour la douche, peu importe, brosse à cheveux. Je vais honnêtement acheter ça ici parce que des fois ça sert pas à grand chose. On sait qu'on s'installe quand même dans un endroit. Donc je pense que ça vaut plus le coup de pas s'encombrir avec tout ça. Forcément vos affaires de toilette avec une trou de toilette. Pensez bien que tout ce qui est gros contenant vous allez devoir le mettre en soute. Et tout ce qui est petit contenant vous pouvez l'emmener avec vous. Mais il faut que ça soit dans une pochette plastifiée encore une fois ziploc. Avec tout ce qui est produit que vous allez vouloir garder avec vous. Comme tout ce qui est par exemple baume à lèvres, crème pour les mains, crème pour le visage. Si vous voulez vous emmener un petit tube de dentifrice etc. Alors à savoir qu'ici tout ce qui est affaire de toilette ça va s'acheter plutôt en pharmacie. Ou dans des magasins un peu style Dolorama. Donc tout ce qui est un peu pas très très cher. Tout ce qui est gel douche, produit pour les cheveux, brosse à cheveux. Tout ce qui est vraiment tout ce qui est produit du quotidien en termes de toilette en fait. Ça va vous coûter 10 fois moins cher. Vous pouvez les acheter aussi forcément en grande surface. Ça va vous coûter un peu plus cher. Et il n'y aurait pas autant de choix on va dire. Pour aller voir la vidéo si vous voulez que j'ai fait. Qui est la différence entre la France et le Québec. Mais dans d'autres régions aussi encore une fois. Parce que je parle par rapport au Québec. Mais j'ai quand même voyagé dans le Canada. Et je sais que c'était à peu près la même chose quand même. Par contre pour tout ce qui est produit pour le visage. J'avoue qu'avec les taxes ça vaut assez cher. Tout ce qui est genre les marques Aven, La Roche Posée, Bioderma. Enfin franchement si vous pouvez acheter les en France. Pour l'hiver sachez que clairement vos habitudes en termes de peau vont clairement changer. Parce qu'avec l'hiver c'est vrai que la peau réagit très différemment. C'est pas le même hiver qu'en France on est d'accord. Vu que je suis ici en hiver. C'est vrai que j'ai pas mal de plaques de sécheresse au niveau du bas du visage. Et aussi autour du nez. Donc je sais que c'est dû par rapport au froid. Mais c'est aussi par rapport à tout ce qui est frottement des écharpes. Et des cage-coups, des cols roulés, toutes ces choses là. Donc c'est vrai que j'ai besoin en fait de crème pour le visage. Très très riche qui font un peu barrière. Il y a beaucoup de gens ici qui mettent de la vaseline sur le visage. Ou sur leur plaque de sécheresse. Moi j'avoue que c'est bien trop gras pour moi. Mais c'est vrai que j'ai acheté une crème en fait. Qui fait vraiment barrière contre tout ce qui est agression de l'extérieur. Donc c'est très gras. Clairement j'en mets pas sur tout le visage. Mais juste sur les zones concernées. Si vous voulez ramener de la nourriture de France. Ou peu importe d'où vous venez. Faites attention parce qu'il y a certaines restrictions quand même. Donc je sais qu'il y a certaines choses qu'il faut qu'ils soient sous vide. Tout ce qui est fromage ou autre. Et que ça n'a été pas ouvert. Si c'est des fromages à la coupe qui sont emballés dans du papier. Par exemple ça va être difficile. Tout ce qui est charcuterie pareil. Paquets de gâteaux. Autre ça honnêtement je pense pas que ça pose problème. C'est vraiment plus tout ce qui est d'origine animale je pense. Le vin. Tout ce qui est bouteille. Peu importe. Il me semble que c'est réglementé à deux bouteilles par valise. Je suis vraiment pas sûre. Mais en tout cas je vous laisserai vraiment vérifier tout ce qui est réglementation par rapport à la nourriture. Faut faire attention à ça. Au risque en fait qu'il vous ouvre votre valise. Et qu'il vous jette simplement les choses que vous ramenez. Donc ce serait bien dommage. Au niveau de votre ordinateur. Là vous allez le prendre en cabine avec vous. Pensez bien à prendre une pochette. Le mettez pas comme ça en vrac dans votre sac à dos, dans votre valise. Ce serait dommage. Pensez aussi à vous emmener une batterie externe. Si vous en avez une c'est bien. Sinon achetez en une. Ça peut toujours servir. Parce que des fois même si le vol est de 7h. Votre téléphone peut vite se décharger. Bon normalement il y a des petites bandes pour brancher votre téléphone dans l'avion. Même dans l'aéroport. Donc prenez bien un câble et de bien la charger avant de partir bien sûr. Mettez bien une pochette transparente pour tout ce qui est câble électrique. Tout ça. Comme ça vous mettez tout au même endroit. Vous vous cassez pas trop la tête avec ça. Donc genre dans un zip lock par exemple. C'est parfait. Donc pensez bien à votre chargeur de téléphone. Pensez bien à votre chargeur d'ordinateur comme je disais. Votre chargeur pareil de batterie externe. Pensez bien à vos écouteurs si vous en avez. Vos chargements d'écouteurs. Enfin peu importe vraiment tous vos câbles que vous utilisez au quotidien. Donc chargez bien tous vos appareils avant de partir. Très essentiel aussi. On va passer maintenant à tout ce que vous pouvez acheter sur place. Donc là ça va être tout ce qui est justement comme je disais forfait de téléphone. Sèche-cheveux, lisseur si vous voulez. Peu importe. Honnêtement vous aurez la prise adaptée. Ce sera très bien comme ça. Si vous l'avez en France, prenez-le en France si vraiment vous voulez. Mais on trouve vraiment des choses pas très chères ici. Donc ça peut valoir le coup. Tout ce qui est équipement de sport, vous allez pouvoir les acheter ici. Donc emmenez forcément des affaires de sport si vous voulez faire votre sport dans les premières semaines. Mais sinon d'une manière générale, tout ce qui est je sais pas, équipement pour l'hiver, équipement pour l'été. Vraiment ski, paddle, peu importe ce que vous faites. Raquettes de tennis, tout. En fait n'importe quel sport. Achetez tout ici clairement parce qu'il y a de quoi faire. En plus d'aller découvrir des nouveaux sports ici. Des sports que vous connaissiez mais que vous aviez jamais fait parce que vous n'avez pas pris le temps ou pas l'occasion. Clairement les sports sont, c'est pas différent de la France. Mais il y a des choses en plus, des choses différentes. Donc prenez le temps d'arriver, de regarder ce que vous voulez faire, de voir par rapport à la saison. Au niveau des magasins, vous allez avoir l'équipeur, sport expert, des catelons. C'est là que vous prendrez aussi votre gourde parce que c'est vrai que depuis que je suis ici, j'achète plus vraiment de bouteilles d'eau. C'est plutôt une gourde que je remplis. Donc j'ai une gourde différente pour la journée de la gourde pour l'hiver ou les randonnées parce que là ça va être une gourde un peu plus thermique en acier qui va garder soit le froid, soit le chaud à l'inverse. Ce qui est aussi ensemble, vêtements de sport d'hiver comme équipement pour aller au ski, au snow, peu importe, pour aller à la neige. Tout ce qui est aussi équipement d'été, pour les sports d'été, clairement achetez-les ici parce que tout ce qui est vêtements ici, ça va coûter un petit peu moins cher parce que c'est des choses aussi adaptées. Tout ce qui est aussi crème solaire, ça clairement vous embêtez pas à acheter là ici. Tout ce qui est produits anti-moustiques, notamment dans l'ouest du Canada, c'est une horreur. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de moustiques en randonnée. Donc prenez bien du spray anti-moustiques. Au niveau des vestes d'hiver, alors là, c'est le plus gros achat, clairement. Prévoyez un bon budget. Le conseil, ce serait vraiment de l'acheter ici parce que clairement, il y a de très bonnes marques canadiennes, voire québécoises si c'est au Québec. Mais vous avez de très très belles marques. Pensez bien qu'il faut ajouter les taxes, bien évidemment. Mais ne faites pas l'erreur forcément de vous dire, je vais devoir acheter un manteau à 1000$. Parce que oui, clairement, il y a des marques à 1000$ comme les Canada Goose, comme plein d'autres marques, Moose Knuckles ou plein d'autres marques d'ailleurs, très richères. Donc oui, ça tient chaud. Oui, forcément, ça fonctionne bien. Mais il n'y a pas forcément besoin d'investir un budget fou là-dedans. Clairement, je suis partie sur une marque qui s'appelle Point Zero, qui est une marque canadienne. Donc forcément, il n'y a pas les frais d'exportation, etc. Et qui fait de très très bonnes vestes, très belles d'ailleurs, enfin que je trouve belles, simples, et qui vous protégeront bien du froid. Si vous voulez plus d'informations pour choisir correctement votre manteau d'hiver et vos bottes d'hiver, je vous invite à voir ma vidéo à ce sujet. Mais d'une manière générale, sachez que vous n'avez pas forcément besoin d'investir beaucoup dans une veste d'hiver, tant qu'en fait, elle résiste bien au moins 40$. Donc, pour ma part, la Point Zero, elle va jusqu'au moins 40$. Elle a une bonne capuche qui entoure vraiment tout le visage, avec de la fourrure. Bon, c'est de la fausse fourrure, je précise, mais avec de la fausse fourrure qui va vraiment protéger les flocons, en fait, de venir dans le visage, même si on en a toujours. Il y a plein de marques canadiennes hyper abordables. Il y a aussi Noyes, qui est très bien. Je n'en ai pas d'autres en tête, mais clairement, il y en a plein. Il y a la marque aussi Aritzia, qui fait des vêtements d'hiver. Vous avez aussi Uniqlo, bien évidemment. Vous avez aussi Décathlon. Donc, vous avez le choix, clairement. Et il y a vraiment pour tous les goûts. Donc, je vous laisse vraiment l'opportunité de la choisir ici. Pensez aussi à regarder dans les magasins un petit peu qui font des collections d'avant. C'est-à-dire des vêtements qui ne sont pas de tendance de cette année, mais qui sont, par exemple, de l'année d'avant ou de plusieurs années avant. Et en fait, c'est bien parce que ça va vous permettre de clairement économiser là-dessus. Et vous avez plein de boutiques en ce sens, comme, par exemple, Winners, Marshall. Vous avez aussi Empire, il me semble, qui font des vestes un petit peu moins chères. Parce que, comme je disais, c'est une vieille collection. Sinon, d'une manière générale, j'avais acheté la mienne à Simon's. Donc, vous avez Simon's et la B. Dodson, qui sont des boutiques... Je dirais que ce serait un peu le style des Galeries Lafayette. Ensuite, au niveau de vos bottes d'hiver, là aussi, achetez-les ici, clairement. Ne vous embêtez pas. Les vrais bottes d'hiver, de quand il y a tempête de neige, de quand il y a de la neige qui tombe, de quand il y a de la neige au sol qui est haute, et de quand il y a aussi des moins 30, moins 40. Je vous conseille vraiment de l'acheter ici. Parce que, clairement, c'est encombrant, qu'on se le dise. Ça peut prendre l'équivalent d'une valise cabine. Enfin, d'une demi-partie, je veux dire. Puis, au niveau des marques, vous n'allez pas avoir autant de choix en France. Très honnêtement. Ici, vous avez encore une fois plein de marques canadiennes qui se font. Clairement, les mains, c'est des Sorelle. Là, je vais les changer, mais c'est pour dire que c'est des Sorelle. C'est une très bonne marque. C'est pas hyper cher non plus. Alors, des chaussures d'hiver, c'est pas donné. Si vous voulez qu'elles vous tiennent chaud et qu'elles soient de bonne qualité. Mais dites-vous que c'est un investissement que, par exemple, si vous restez au Canada sur long terme, vous allez vraiment utiliser. Sachant que la seconde main se fait très bien ici. Que ce soit pour manteau ou bottes, que vous pouvez regarder aussi sur Facebook Marketplace. Vous avez aussi Kijiji, qui est l'équivalent de Le Bon Coin. Au niveau des bottes, clairement, vous avez aussi Canuc. Vous avez Hug. Vous avez vraiment plein de marques ici. Donc, vous aurez l'embarras du choix. Là, les bottes, il faut quand même qu'elles montent assez hautes. Parce qu'il faut quand même qu'elles puissent bien vous protéger. Donc, généralement, en dessous du genou. Il ne faut pas qu'elles soient trop lourdes non plus. Mais des bottes d'hiver, ça reste quand même assez lourdes. Pas trop trop le choix. Il y aura toujours devant une partie pas très très esthétique. Mais ce sera une partie de caoutchouc, vous verrez. C'est, en fait, il y a tout le bas qui est en caoutchouc. Et tout le devant qui est en caoutchouc. Forcément, pour pas que l'eau rentre et la neige rentre. Pour les chaussures de mi-saison et d'hiver, il faut quand même qu'elles soient imperméables. Gardez bien avec votre veste d'hiver quand vous achetez. Généralement, ils vous donnent une housse pour ranger votre manteau d'hiver. Comme une housse de costume, en fait. Donc gardez-la bien. Comme ça, vous pourrez ranger votre veste de temps. Elle ne s'abîmera pas. Et même si vous devez la revendre, c'est plus agréable de revendre un manteau dans sa pochette d'origine. Je vous conseille quand vous arrivez d'acheter un imperméabilisant à chaussures. Donc bien choisir en fonction du type de chaussures. Si c'est en Suède, si c'est en cuir, si c'est peu importe la matière. Choisir le bon imperméabilisant et pensez bien à le faire. Donc sur le coup, vous pouvez avoir peur parce que la couleur de vos chaussures change. Mais au final, le lendemain, une fois que ça sèche, ça ne change absolument rien. Donc pensez bien à le faire avant l'hiver. Et pensez bien pendant l'hiver à bien nettoyer vos chaussures, que ce soit les bottes ou les chaussures d'hiver, avec des espèces de lingettes. Enfin des lingettes, peu importe ce que vous avez comme produit, contre le calcaire, donc contre le sel. parce qu'en fait, ça détruit, c'est très abrasif pour les chaussures. Et ça fait des tâches, ça laisse des grosses tâches blanches. Donc pensez bien à imperméabiliser vos chaussures avant et de les entretenir pendant tout l'hiver. Et à la fin de l'hiver, quand vous les rangez, vous faites un espèce de grand nettoyage de vos chaussures et de votre manteau. Et vous les stockez dans un endroit qui ne va pas prendre l'humidité pour pas que ça sente mauvais quand vous les ressortez l'année d'après. Gardez bien aussi du coup votre boîte à chaussures. Comme je disais, plus agréable quand vous revendez les chaussures. Vous pourrez, si vous voulez quitter le Canada, revendre vos bottes et votre manteau. Donc prenez-en bien soin. Il y a beaucoup de gens qui rachètent des choses et qui cherchent des choses en arrivant. Et il y a beaucoup de gens qui revendent aussi des choses. Vous pourrez aussi acheter ici, il y en a un peu dans tous les magasins. Je ne citerai pas spécialement parce que je n'en ai pas en tête, mais des petites chaufferettes à craquer. En fait, c'est dans un matériel que quand vous le craquez, ça commence à chauffer et vous pourrez mettre dans vos poches, dans votre manteau en hiver pour vous réchauffer les mains. Et ça marche très 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 bien. C'est vrai que si on a un gros coup de froid quand on est dehors, ça permet de tenir un peu plus longtemps et de se réchauffer en un clin d'œil. Vous pourrez aussi acheter ici des vitamines pour le changement de saison parce que honnêtement, comme je disais, on passe d'une température à l'autre des fois très brusquement et c'est là où on tombe malade instantanément. Et il faut aussi savoir qu'en hiver, souvent on attrape froid, non pas que du froid de dehors parce que le froid est très sec, mais on attrape froid quand en fait on est trop couvert. On marche, sur le coup on a froid et puis là on arrive dans un magasin et il y a énormément de chauffage. Donc on se découvre. Et puis la transpiration commence à sécher forcément. Puis là on ressort. Puis on ne se recouvre pas forcément parce qu'on a encore chaud. Donc on se recouvre à moitié. C'est toujours dans ces moments-là, notamment dans le métro où on tombe malade. Prenez aussi un très bon stick à lèvres pour l'hiver quand vous serez ici, voire un baume vraiment, les baumes en peau qui va vraiment permettre de garder vos lèvres en bon état parce qu'on a les lèvres très très sèches en hiver. On se met aussi à prendre des gouttes un peu genre sérum physiologique parce que vous pourrez avoir tendance à avoir les yeux très très secs qui pleurent, etc. à cause de l'hiver. Pensez à acheter, si le logement n'en a pas encore, un bac pour les chaussures d'hiver pour les poser à l'entrée parce que ça en met de partout. Que ce soit niveau gravier, neige qui coule, bref, c'est l'horreur. Il faut vraiment un petit bac à chaussures que vous pourrez trouver facilement Dolorama par exemple. Pensez à regarder pour des crampons. Selon si vos bottes sont déjà équipées de petits crampons que vous déclipsez, il y a un petit truc en fait à déclipser. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien acheter des crampons supplémentaires. Alors il y a deux types de crampons. Il y a le crampon pour la vie de tous les jours qui va permettre d'éviter le verglas qu'il y a à l'extérieur, qui va permettre vraiment de ne pas glisser si on doit vraiment beaucoup marcher et qui permettra un petit peu d'aller faire des descentes s'il y a des descentes un petit peu verglacées. Ça ne coûte pas très très cher honnêtement. Vous pouvez trouver un petit peu partout. Dans tous les magasins, en hiver, il y en a vraiment partout. Ce n'est pas hyper esthétique honnêtement. Moi je trouve que ça déforme un peu les... Ça ne défend pas les chaussures, mais c'est des chaussures en dain. Par exemple sur les Timberland, ça fait des grosses marques, pas très très agréables. Donc ça se récupère, donc ce n'est pas grave. Dans la vie de tous les jours, je n'en mets pas. Il y a des personnes qui en mettent. Moi je n'en mets pas forcément. Et après vous avez les crampons pour tout ce qui est sport d'hiver, on va dire. Genre tout ce qui est randonnée avec de la glace. Donc moi je les loue. Je pense que cette année, je vais clairement les acheter parce que finalement ça vaut trop cher quand on fait le bilan. Mais en fait là, c'est des espèces de chaînes qu'on met autour des chaussures. Et c'est vraiment des crampons, vraiment des crampons pour escalader des glaciers. Donc ça, ça coûte vraiment plus cher. Je crois que c'est au moins 80$. C'est vraiment des gros trucs. On ne les met pas tous les jours. C'est que quand on est en rando. Ça se met vraiment partout honnêtement. Moi je les avais mis sur mes Timberland. Ça ne m'avait pas posé de problème. Encore une fois, par contre ça fait des grosses crasses. Donc après il faut bien nettoyer et entretenir ses chaussures. Mais ça sert énormément bien. Et en fait c'est génial parce qu'on peut vraiment aller partout avec. C'est génial. On a l'impression qu'on peut tout faire. On peut tout gravir. Surtout on n'a pas peur de tomber parce que c'est vrai que quand on est en randonnée, déjà souvent les randonnées ils demandent d'avoir les crampons sinon ils interdisent l'accès. Mais moi, trois quarts des randonnées que j'ai fait cet hiver avec les crampons, c'était vraiment génial. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai tout dit. J'espère que j'ai pas oublié de choses. Si j'ai oublié, je le mettrai dans la barre d'infos en plus ou en commentaire. Si vous pensez à d'autres choses, n'hésitez pas à me le dire et de faire profiter d'autres personnes. Si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas aussi à me les soumettre en commentaire. Si vous avez des questions également, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai de vous répondre au mieux selon mon expérience. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501